Aiguiser une lime m'a aidé à comprendre le métal, mais ça m'a aussi permis de mieux comprendre les pierres à aiguiser, particulièrement à leur entretien. Je savais qu'on devait mettre de l'eau sur les pierres à eau. En se mélangeant aux particules de métal et aux petits morceaux de pierres arrachées, l'eau forme une bouette qui aide à aiguiser. Sans eau, c'est plutôt une pâte qui se forme, et cette pâte bouche la pierre, nuisant dans ce cas à l'aiguisage. Une pierre doit donc être propre, mais elle doit s'être droite. À force de frotter le métal sur la pierre, on finit par creuser la pierre. Sur les pierres plus molles, les défauts sont évidents. Sur d'autres, ils sont plus subtils. Par curiosité, j'ai vérifié l'état d'une pierre, que je croyais être en bon état, et j'ai remarqué qu'elle devait être dressée. Dresser, c'est le terme qu'on utilise pour dire « ramper notre pierre avec une autre pierre » pour qu'elle retrouve sa planéité. Mais ce n'est pas le seul avantage du dressage. Une pierre possède des grains, plus ou moins gros, qui servent à aiguiser de façon plus ou moins grossière. Ainsi, une pierre sous un microscope ressemblera à ce morceau de chocolat. Les noix sur le dessus représentent les grains qui enlèveront le métal lors de l'aiguisage. À mesure que l'on aiguise, on arrache ou on lime de plus en plus les grains jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour aiguiser. En passant le doigt sur la pierre, on peut sentir les aspérités. On serait donc porté à croire que la pierre est rugueuse, alors qu'en réalité, il ne reste plus rien pour arracher le métal. J'ai utilisé différentes pierres et différentes meules pour tenter de transformer ma lime en ransoir, et à chaque fois, j'avais le même résultat. La nouvelle pierre semblait fonctionner jusqu'à ce qu'elle fonctionne de moins en moins bien. C'est que j'avais grandement sous-estimé à quel point une lime pouvait user une pierre. À la brocante où j'avais trouvé la lime, j'avais aperçu un kit de trois pierres à aiguiser, dont l'une devait servir à aiguiser les lames à haute teneur en carbure. Cette pierre a pourtant, comme les autres, rapidement cessé d'aiguiser. J'ai tenté de remédier à ce problème en prenant de la limaille sur la meule pour recréer artificiellement un genre de bout d'aiguisage. Voici les résultats que j'ai obtenus. D'abord, l'aiguisage sans la boue. Je vous invite à apporter une attention particulière au son. Et voici à quoi ressemble l'aiguisage avec de la limaille. On constate qu'avec la boue, on obtient un son encourageant, mais les résultats n'en sont guère plus satisfaisants. Ainsi, plus on aiguise et plus on arrache de grains. Et plus on arrache de grains, moins on aiguise. Ce qui revient à dire que plus on aiguise, moins on aiguise. D'où l'importance de reprendre une pierre grossière pour arracher une couche de pierre et remettre les aspérités à vif. C'est un principe qui est largement utilisé avec la fûteuse Tormek et qui m'intriguait, mais que je comprends maintenant. La version de base du Tormek vient avec une meule et un prépare-meule. Le prépare-meule est une pierre à deux grosseurs de grains, 220 et 1000. En frottant cette pierre sur la meule, on en modifie la rugosité, selon si on veut dégrossir ou aiguiser. Je suppose qu'on peut se baser sur ce principe et extrapoler un peu. Si je frottais une pierre 30 000 sur la meule, j'obtiendrais probablement une meule au grain très très fin. De même, ma lime étant maintenant complètement lisse, la frottée sur mes pierres a rendu mes pierres complètement lisses. Et c'est assez peu efficace que d'aiguiser avec quelque chose de lisse. Voilà donc les apprentissages que j'aurai fait grâce à cette expérience. Pour dresser mes pierres, il me faudra maintenant acheter une pierre au diamant qui pourra aussi me servir à aiguiser ma lime pour que je puisse enfin avoir mon rasoir fait maison.